La mission est le thème de notre émission, « Allez donc de toutes les nations faites des disciples ». L'invitation du Seigneur est sans appel. Elle s'adresse à nous tous. Saint Paul en expliquait l'importance comme une nécessité intrinsèque à l'Église, en écrivant aux Corinthiens « Annoncer mais une nécessité, dit-il, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». L'importance de ce thème de la mission s'est imposée au cœur de l'université d'été 2021 du clergé de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, qui s'est tenu du 24 au 28 août dernier au centre Sainte-Croix, près de Bordeaux. L'ouvrage « Mission sur les traces du Christ » de cet autre grand missionnaire de l'Église orthodoxe, qui est l'archevêque Anastasios de Tirana, en a été l'aiguilleur. L'Église a-t-elle perdu le sens de la mission ? D'Église missionnaire est-elle devenue une Église gestionnaire ? Comment être en Église et ne pas être en mission ? L'organisation paroissiale est-elle un frein à la mission ? Les déserts spirituels internes et externes qui nous côtoient sont-ils les nouveaux lieux de la mission ? Quelle est-elle cette théologie et quelle pastorale pour la mission d'aujourd'hui, ici et maintenant ? Pour en parler, je reçois donc Mgr Joseph, le métropolite de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, depuis 1997, et dont le siège et la belle cathédrale en bois sont à Limour, qui nous parlera des enjeux de la mission dans l'Église d'aujourd'hui et des conclusions qu'en tire l'université d'été de son clergé. Nous évoquerons avec lui, de même, l'œuvre missionnaire de traduction et d'édition de la maison d'édition Apostolia, de la métropole roumaine, qui multiplie les éditions et fait un travail remarquable de témoignages et d'annonces de l'Évangile. Nous évoquerons aussi la formation théologique ecclésiale, qui est au cœur de l'œuvre du centre Dimitrou Stalinoé, au cœur de Paris. L'orthodoxie, ici et maintenant, c'est ce mardi 12 octobre à 21h45.